... Dans votre émission, l'invité de jour, aujourd'hui, nous recevons M. Kone Nigneri, médium de profession. M. Kone Nigneri, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. M. Kone Nigneri, sans plus tarder, avec vous, nous parlons du rôle de médium. Qu'est-ce que c'est un médium ? Oui, merci beaucoup. Un médium, c'est un voyant, celui qui consulte, qui regarde dans votre vie ce qui se passe, ce qui va se passer. Voilà, le rôle d'un médium. Et quels sont les avantages qu'il y a à être médium et comment on devient ton médium ? On ne devient pas médium, on est médium. On est médium. On est médium. Ah oui ? Et comment, quand vous dites on est médium, expliquez-nous un peu comme ça. On est choisi, on est choisi depuis, comment on appelle ça, le ventre de la maman. Voilà, on est choisi par les esprits, par les ancêtres. Voilà un peu. D'accord, et votre exemple, comment est-ce que vous êtes médium ? Parce que là, du ventre de votre mère, il doit y avoir quelque chose de particulier. Oui, il faut dire qu'il y a des signes. Voilà, depuis le ventre de moi, ma maman, j'ai passé d'abord 13 mois dans le ventre de maman. 13 mois ? Voilà, pendant que les gens se posaient des questions. Qui il est ? Qui va naître ? Les gens se posaient des questions. Donc, papa et maman faisaient des recherches aussi, cherchaient à savoir qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi 13 mois ? Pendant que les autres femmes, à partir de 9 mois, 10 mois, voilà, elles accouchent. Et ma grande mère partenelle, étant médium à l'époque, il faut dire qu'elle était très puissante parce qu'il y a des hautes personnalités de ce pays qui partaient la voie. Je parle des années 50-60, voilà. Et c'est elle qui dit à ma maman, ne vous fatiguez pas. L'enfant que tu vas mettre au monde, voilà ce qu'il deviendra. C'est pourquoi 13 mois dans le ventre de maman, c'était pour me préparer. Ah oui. Voilà, les gens ont toujours sa place, ça dépend. Voilà, ça dépend de comment tu veux. Et quand tu as reçu un don, quand c'est ton travail vraiment, tu le fais normalement. C'est quand tu n'es pas né pour ça que tu ne pourras pas le faire normalement. Je suis né pour ça, c'est ma mission, je suis né pour accomplir une mission, je suis né médium et je vais mourir médium. Voilà, pour moi c'est une religion. Je le dis parce que dans le temps passé, les gens pouvaient y croire à ce métier, bon c'est pas un métier mais c'est un don que vous avez, à ce don de médium. Les gens y croyaient. Mais maintenant de nos jours, cette nouvelle génération qui naît, ils ne croient même plus à cela. Ils sont beaucoup sur l'internet et ils visent encore plus loin. C'est pour cela que j'ai posé la question si ça a encore sa place. C'est pourquoi nous, on continue de suivre la trace de nos ancêtres. Il faut mettre la tradition en avant. C'est pourquoi on continue, moi en tant que médium, je continue de sensibiliser les gens pour leur dire qu'il faut revenir à la source. Notre tradition, c'est très important. Si vous voyez aujourd'hui, les gens ont tous les problèmes, c'est l'abandon, le fait de donner d'eau à nos cultures, nos traditions. Voilà, vous voyez un peu. Donc c'est mon combat de continuer de sensibiliser les gens pour dire qu'il y a une vérité dedans. Vous voyez, la tradition est très importante. Même les Blancs m'ont montré aussi, eux. Parce que là, vous vous adressez aussi à la diaspora. Parce que là, vous parlez des Blancs et de ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire qui sont dans la diaspora aussi. Vous savez, oui, je m'adresse à tous ceux-là. J'ai beaucoup de connaissances aujourd'hui grâce à mon travail, grâce à mon honnêteté. Parce que je connais bien mon travail. Les gens savent que je suis médium. Aujourd'hui, j'ai des connaissances un peu partout, qui sont un peu partout dans tous les pays aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est mon travail qui m'a permis d'être en contact avec toutes ces personnes, être en contact avec les personnalités des pays, de mon pays et des pays, d'autres pays encore. Vous voyez, la diaspora, j'ai plus de 1500 personnes là-bas, 1500 personnes qui sont là-bas, qui m'appellent pour me demander conseil, qui m'appellent pour dire, j'ai besoin de telle chose, je veux que tu travailles pour moi, qui m'appellent pour dire, ma chance est bloquée, pour dire, mes affaires ne prospèrent pas, que je décante les situations. Donc j'ai près de 1500 personnes que je connais aujourd'hui grâce à mon travail, qui sont hors du pays. D'accord. En tant que médium, vous prédisez aussi l'avenir, c'est bien cela ? Oui, je lis les rêves, voilà, je prédis l'avenir aussi. D'accord, selon nos recherches, un médium étant défini comme une personne capable de percevoir par des moyens apparemment surnaturels les messages des esprits des défunts et de servir d'intermédiaire entre les vivants et les morts, de même qu'il pourrait capter intuitivement des informations occultes. Donc, pouvez-vous nous dire, le pays qui va remporter les différentes coupes-là, qui ne s'est pas certainement également, la canne qui arrive en 2025 ? Oui, mais moi, je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit de dit, quand il s'agit de prédit, les gens veulent nous poser des questions. Oui, c'est en même temps, c'est dit que vous êtes fort dedans, vous voyez, vous sentez... Il faut que les gens soient... On doit se voir, ça ? Non, il faut que nos autorités soient reconnaissantes. Vous voyez, la canne de 2015, j'ai prédit qu'on allait prendre la coupe, on a pris. Pour cette année, encore 2023, 2024, j'ai prédit, on a pris. Mais je n'ai pas reçu de coup de fil de la part de quelqu'un parce que les journalistes... On ne vous a pas sentis vraiment comme les autres, hein, pour dire, bien, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour 2023. Mais on n'a pas besoin de trop parler. Vous avez travaillé dans l'ombre. Sur les plateformes, allez-y, les journalistes sont venus me poser des questions, j'ai répondu, et ça a été ça. Mais après ça, personne n'est rentré en contact avec moi pour me dire merci. Voilà. Donc, et puis d'abord, pour pouvoir savoir qui va rapporter, ce n'est pas sur les champs, on me surprend. Et puis, en tant que médium, tu ne peux pas connaître ces secrets-là. Tu ne peux pas prendre la connaissance. C'est en venant nous voir, en venant vers nous, qu'on va vous donner les secrets. Les secrets de la connaissance. Et ce qui va vous permettre d'évoluer dans la vie. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, son commerce marche. Ça va très bien chez lui. Ses affaires prospectes. Et vous ne comprenez rien. Pourtant, vous faites les mêmes activités. Vous êtes dans le même domaine. Mais pourquoi lui, il évolue ? Toi, tu n'évolues pas. Sache que peut-être, il a un médium caché quelque part. Qui lui donne des secrets. Même au téléphone, il appelle avant de prendre des décisions. Je vais investir dans tel domaine. Je vais faire telle chose. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça prospère ? Et son médium lui dit, voilà, voilà, voilà. Il y en a plein en Europe, aux Etats-Unis, partout. Là, vous parlez du bien déjà, mais est-ce que le médium peut faire aussi du mal à quelqu'un ? Parce que là, vous parlez du bien que vous faites aux gens, pour qu'ils puissent réussir. Tout ce que nous utilisons, tout ce que je prends pour travailler, tout est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. Dans la Bible, il y a le mal et le bien. Mais Dieu nous demande de faire le bien. Maintenant, pour faire le bien, ça va dépendre maintenant de toi-même. Qu'est-ce que tu recherches ? Voilà un peu. Qu'est-ce que tu cherches en faisant le mal ? Le mal, tout le monde sait que ce n'est pas bon. Je ne fais pas le mal, moi, en tant que médium. Mon travail, c'est de faire le bien. Rien que du bien. Rien que du bien. Il y a des gens qui m'appellent souvent pour dire, je veux faire du mal à telle personne. Je dis, non, je ne peux pas. Ce n'est pas mon rôle. Si tu veux que je t'aide à avoir quelque chose de bon dans la vie, je peux. J'ai plus de 150 amis comme pasteur. 150 pasteurs. Mais vous n'êtes pas chrétien. Non, je ne suis pas chrétien. Voilà. Plus de 150 pasteurs qui sont mes amis. Quand on se voit souvent, qu'ils m'invitent souvent chez eux, je vais, je mange. Je ne suis pas chrétien. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ces personnes-là, il y a des chrétiens dedans, il y a des musulmans dedans, il y a des animistes dedans. Voilà. Il y a tout dedans. Il y a des bouddhistes dedans. Dans le médium. Oui. D'accord. Qui viennent, qui me demandent conseil et je leur donne conseil. Je travaille pour tout le monde. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Koné Nguignéry. Merci à vous. Il y a une page officielle où nos auditeurs, internautes ou téléspectateurs puissent aller s'informer. Oui, allez-y. J'ai ma page YouTube. Vous tapez Mister TV Koné Nguignéry. Mister TV. Voilà, Mister TV Koné Nguignéry. J'enseigne beaucoup de choses là-bas aussi. D'accord. Allez-y voir. Voilà, vous tapez Mister TV Koné Nguignéry. Vous allez voir. Des contacts pour ceux qui veulent vous joindre. Bon, les contacts, bon, je suis au 00225 0708 65 86 16. On reprend. 00225 0708 65 86 16. Voilà, merci beaucoup à vous, M. Koné Nguignéry. Merci d'être passé sur notre plateau, le plateau de l'invité du jour. Nous avons été très heureux de vous avoir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.